Au Burkina Faso, le développement des collectivités territoriales est fortement tributaire des ressources locales provenant essentiellement des impôts et taxes locaux. Mais du fait du faible taux de recouvrement des dites taxes enregistrés au fil des années, ce dispositif se trouve parfois hypothéqué. À titre d'exemple, dans la capitale Burkinabé-Wakadougou, le manque à gagner annuel ce chiffre à des dizaines de milliards, selon le maire de la commune, pour qui les raisons de cette situation semblent évidentes. Les écarts importants constatés entre les prévisions et les réalisations budgétaires reflètent d'une part la non-maîtrise du potentiel fiscal et d'autre part les difficultés inhérentes à l'inefficacité actuelle du système de collectivité des impôts et taxes destinés au budget des collectivités territoriales. Et la solution semble se dessiner avec le lancement par la mairie de Ouagadougou de Psychotax. Entendez, système de collecte des taxes. Officiellement présenté le 1er octobre, Psychotax est un outil informatisé destiné à recenser et géolocaliser les contribuables de la commune. Désormais munis de terminaux de paiement électronique, les services de recouvrement sillonneront la ville pour recueillir les différentes données nécessaires qui seront systématiquement enregistrées dans le système informatique de gestion. Ici par exemple, vous êtes dans la salle de supervision. Donc il y aura des équipes de la mairie qui seront ici. Et maintenant il y aura les agents de la mairie qui seront sur le terrain qui vont faire le recensement, la taxation et ainsi de suite. Et ici, les gens qui sont là auront le travail qui est fait par les agents sur le terrain. Donc ici, ils auront toutes les informations qui seront enregistrées par les agents. Donc, l'information enregistrée, le nombre de commerçants qui ont été enregistrés, les taxes qui ont été facturées aux gens, les montants qui ont été collectés, payés, ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça l'architecture. Psychotax se révèle ainsi comme un outil indispensable pour l'amélioration de l'offre des services et des relations entre l'autorité communale et les contribuables. Toute chose qui n'a pas échappé au premier ministre, patron de la cérémonie de lancement. Il a souhaité que le projet, dont la phase pilote est de 5 ans, soit élargi à d'autres collectivités territoriales. Je suis venu donc encourager le maire de Ouagadou. Il est en même temps le président des municipalités de Rukna Faso. Ce qui veut dire que son exemple doit irradier l'ensemble des mairies de notre pays de manière à ce que cet exemple-là puisse se retrouver un peu partout ailleurs, à Beauvau-du-Lassau, à Ouagouia, à Tinko-dougo, pour moderniser la gestion de nos mairies en termes de collecte des taxes et faire en sorte que nous puissions avoir davantage de ressources financées de développement de notre pays. S'il contribue à réduire les risques de fraude, Psychotax permet également aux contribuables de disposer désormais d'une carte d'identification. Il pourra notamment payer ses taxes en ligne et suivre l'évolution de sa contribution fiscale au développement de sa commune. Les relations entre les contribuables et l'administration communale ne s'en porteront que mieux.